La première population vers laquelle on a lancé des actions, c'était les seniors isolés. Donc avec le service population, on a identifié les personnes isolées de plus de 60-70 ans. Je pense que ça a permis quand même d'identifier des personnes en grande précarité. Donc qui n'osait pas sortir. Il y avait d'abord au début la peur de ces personnes de sortir, faire des courses, s'alimenter. Des personnes qui étaient coupées de tout leur circuit d'aide classique. Donc plus d'aide à domicile, plus d'infirmières à domicile, les médecins traitants qui ne répondaient plus. Et puis des personnes en précarité financière aussi. Nous avons jusqu'à présent, je pense sur les 4-5 semaines de fonctionnement, environ 400 appels. Appels qui étaient principalement des demandes d'écoute. Donc des demandes de pouvoir échanger, parler pour les personnes les plus isolées. Également des demandes de mise en lien avec des bénévoles pour les petits services tels que faire des courses, promener le chien, aller à la pharmacie par exemple. Et les demandes d'écoute, mais c'est aussi parfois des personnes qui tout simplement nous disaient, écoutez, merci beaucoup de m'appeler, mais appelez-moi la semaine prochaine pour savoir si je suis toujours en vie. Donc ça c'est le genre de verbatim qu'on a eu de la part de ces personnes. La pauvreté n'a pas disparu, elle a augmenté. Et à cela s'est ajouté des personnes qui n'ont jamais dû faire appel aux services d'aide. Qui existaient à Scarbeck et qui se tournent, qui commencent à se tourner de plus en plus vers le CPS, ou vers les structures qui peuvent leur apporter soit une aide financière, soit une aide matérielle. Pour les colis alimentaires, on sent que les populations, les types de populations se modifient en fonction de la durée de la crise. Ce sont plutôt les petits indépendants qui pensaient tenir un peu, un mois, une semaine, un mois, finalement qui n'y arrivent pas et donc qui vont faire appel aux colis alimentaires aussi. Mais pour l'instant, on fonctionne vraiment au jour le jour et c'est un travail de petits pas. Il n'y a personne qui sait se projeter aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, sur les semaines qui vont venir maintenant, à quoi ça va ressembler, quelles seront les difficultés majeures que les personnes vont peut-être rencontrer ou les nouveaux publics qui vont faire appel à notre système ou au système d'aide qui existe déjà. Mais c'est sûr qu'on doit avancer un petit pas, mais on doit avancer de manière en connaissance de cause, en sachant que cette demande risque d'être exponentielle. Et qu'est-ce qu'on fait des personnes qu'on n'aura pas réussi à aider ? Vers où on les réoriente ? Est-ce qu'on sait les réorienter ? Est-ce qu'on sait les aider ? Évidemment, on a créé, on crée quelque part une demande aussi. Puisqu'on est proactif, on contacte ces personnes, on crée des liens. Donc c'est compliqué aussi pour la plan, c'est de créer des liens avec ces personnes et de bien préciser que ces échanges téléphoniques sont là pendant la durée de la crise, pendant la durée du confinement. C'est quelque chose qu'il faut vraiment bien préciser et régulièrement répéter, parce que parfois certaines personnes âgées ne l'entendent pas ou ne veulent pas l'entendre. Et donc il faut chaque fois préparer le fait qu'à un moment donné, on va devoir arrêter ce lien. Ce qu'on espère nous maintenant, c'est de pouvoir, au sein de certains services communaux, de pouvoir passer le relais à des services qui pourront être à même de mettre en place un dispositif pour les soutenir dans la durée. Dans les mois à venir, on a beaucoup de jeunes qui sont en décrochage scolaire, qui ont perdu leur job d'étudiant. Le retour au pays pour l'été ne sera pas possible. Donc qu'est-ce qu'une administration comme Scarbeck met en place ou va mettre en place par rapport à la jeunesse scarbecoise ? C'est aussi des enjeux. Alors ce n'est pas de notre ressort, mais notre devoir, c'est en tout cas de titiller les responsables politiques pour dire qu'il y a un enjeu quand même de vivre ensemble sur Scarbeck. Cette crise, même si elle est épuisante et difficile, a révélé énormément de bons côtés et d'une administration qui est en général assez figée, chacun dans sa hiérarchie respective. Là, on a senti que le sens, et sans doute aussi une autre organisation de la hiérarchie, a permis aux gens de se dévoiler et que les différents services ont pu collaborer ensemble pour des projets concrets. Ce qui me fait peur, moi, après, c'est que chacun, si on ne capitalise pas sur ce qui s'est passé ici, qui est assez extraordinaire et je pense qu'il s'est passé un peu partout dans toutes les structures qui existent, revenir chacun à nos missions initiales comme on l'était il y a quelques semaines, ça va être compliqué parce que le sens, ça nourrit les gens, ça fait travailler les gens ensemble et ça permet de faire beaucoup de choses et de belles choses. Merci. 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 Merci.